Et bonjour à toutes les Zuclody, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine santé. L'heure est grave aujourd'hui, mais avant tout, un petit générique pour commencer cet épisode de qualité. Les nouvelles aventures d'Alexis Isora. Alexis Isora hier a subi un terrible affront, un échec cuisant, une attaque qui l'a déstabilisé, à mon avis, pour longtemps. Alors, s'est-il relevé ? Nous allons en parler aujourd'hui, nous allons essayer d'en savoir plus. L'affaire Isugate, Alexis Isora, piégée hier d'une manière infâme par un faux baddaf. Vous êtes peut-être au courant de ce qui s'est passé hier, ou vous n'avez peut-être rien compris. Attendez, il faut que je fasse un peu de place. Donc moi, j'ai un peu pris contact avec tous les concernés de cette histoire, des méchants aux gentils. Et nous allons retracer le trajet d'Alexis avec le fameux Isugate. A l'époque, Alexis pensait discuter avec un certain baddaf. Baddaf, icône de la droite réfractaire, de la droite qui ne se laisse pas abattre. Alexis pensait être en confiance. Donc, écoutons les discussions qu'il avait eues au débarrage. Il y a eu un leak, le Isugate, que vous voyez ici. Nous allons l'écouter ensemble. Et tout à l'heure, nous aurons un entretien avec Alexis Isora, le concerné de cette affaire. C'est parti. Mais c'est clair que sur Claire, je la pense beaucoup plus vieille que ce qu'elle dit. Là, on parle des ponards. Là, c'est vraiment les échanges de base. Là, on est sur un échange épistolaire à la base. Attends, tu vois sa gueule. Elle a au minimum le mien. Au minimum, je te le dis. Mais je suis sûr qu'elle cache des trucs. Mais là-dessus, on avait sorti ça en rigolant. Quand on avait vu les photos. Mais en fait, c'est vrai, oui. J'avais raison. Bon, je ne le dirais plus parce qu'on a pris un accord tous les deux. Je ne parle plus sur elle. Mais j'avais raison. Et Saint-Claude aussi. Claire est en épouna. Tu n'as pas vu ? J'avais publié le truc avec les deux là où elles sont. Et Baddaf dit, mais oui, tu avais raison. On lève la jupe et tout. Qui s'appelle désormais Polo. Polo ! Polo ! Polo ! Photo coquine ensemble. Tu n'as pas vu ? C'est moi qui l'ai publié, ça. Mais ça se voit. Alors moi, je veux voir les photos coquines. C'est ce que j'ai demandé. Je veux voir les dossiers pour voir si c'est vrai. Ça se voit. Je m'en doutais. Tu sais, moi, je suis dans le monde de la nuit. Claire, c'est épouna. Pour ceux qui ne savent pas, c'est épouna du Parti de la France. Avec Thomas Jolie, etc. Enfin, tout le monde est un peu là-bas. Il s'étend, donc bon, je sais reconnaître. Et je m'en doutais. C'est un clôt dossier. Bon, ouais, tu confirmes. Donc là, on est là dans les petites confidences. Ça essaie de gratter des infos, etc. Oui, mais je te voudrais dire, quand je faisais partie du Front National, je n'étais pas aussi proche des gens que toi et Claire. Il y a un truc entre les trois. Blabla. Là, Baddaf, à l'époque, alias Polo désormais, il n'y a rien de avec elle. Elle n'aime pas les partouzes. Toi, tout à l'heure, tu expliquais qu'avec Extel, tu étais dans les tripes BDSM. Genre, elle te tient en laisse. Tu sais, on n'est pas beaucoup au Parti de la France. Non, il n'y a sincèrement rien avec elle. Ça, ça me l'a fait qu'avec Extel, tu rigoles, que normalement, je suis co-dominateur. Mais elle, il y avait un truc, je ne sais pas pourquoi, ça ne me l'a jamais fait. J'avais envie d'être à ses pieds. Pour ça, je l'appelais à DDSM. Non, mais c'est Choupinou. Bon, après, c'est peut-être intime, là. Mais c'est Choupinou. C'est le fameux leak. Mais j'adorais me mettre à genoux devant elle et tout. Et j'adorais qu'elle me commande lui appartenir. Allez, viens, viens, mes genoux, mon petit Alexis. Allez, vas-y, j'ai la croquette. Vas-y, j'ai Cookie. Vas-y, j'ai Cookie. Mais après, des fois, on avait un autre truc, c'est que des fois, c'est son état normal, ça, par contre. Elle était fragile et tout. Là, elle était la petite fille. Et là, je prenais l'ascendance sur elle et je contrôle les choses. Y'a voir, papa. Mais elle a deux personnalités, en fait. Elle est la petite fille, des fois. Et des fois, elle est l'ADS. Quand elle est l'ADS, il faut lui obéir. Ah ouais. Et quand elle est la petite fille, là, elle aimait que je prenais l'ascendance sur elle. On a eu une relation. C'est Choupinou. En vrai, c'est Choupinou. Et Estelle, elle te fouettait ? Ouais, au PDF. Ouais, je sais que vous êtes pas beaucoup. On a parti de la France, du coup. Il y a des cages. Ah oui, là, j'ai une fois, là, c'est un sens. Non, Estelle, elle me fouettait pas. Elle aimait pas, quoi. Je me mettais à jouer devant elle. Mais c'est un truc privé. Vas-y, fouette-moi. Non, je ne te fouettrai pas. Allez, s'il te plaît. Non, je ne te fouettrai pas, je t'ai dit. Tu as sûr un autre truc, là. Je peux pas raconter. Vous savez, j'ai toujours aimé le style de femme à CDS. Parce que même avant, avec Jasmine. Bon, on l'appelle Jasmine de son vrai nom, Delphine. Mais c'est une superbelle. Ah oui, là, attendez. Je ne vais peut-être pas vous montrer les photos. C'est qu'attendez, il y a des photos, je ne vais pas vous les montrer sur la vidéo. Parce que je n'ai pas envie de me faire censurer. Donc là, on va les dire. Je l'ai connue, elle a 21 ans. 9 opérations de changer esthétique. Les seins, le cul et tout. J'étais foudelle. Bon, mon ex, Sophia, tu la vois, qui est devenue psy maintenant. Qui était mannequin âge de chez Dior. On dirait qu'elle a 45 ans. Non, elle a mon âge. Donc là, il fait un peu toutes les femmes qu'il a croisées. Lol, là, si tu peux. Je t'ai bien dit que je me faisais sucer. Et que je me faisais sucer par des michtos. C'est une bonne baudrée, tu la vois. Tu crois qu'elle a 20 ans ? Non, elle n'a pas 20 ans. Donc il est très content de la beauté de ses ex. Alors, bon, le faux Baddav dit. Lol, bah, si tu peux. Moi, je t'ai bien dit que je me faisais sucer par des michtos. En cabane. Alors, attendez, je vous coupe ça pour ne pas que vous voyez les photos. En cas où. Moi, j'ai toujours aimé le style de femme à CDS. Parce que même avant avec Jasmine. Bon, on l'appelle Jasmine de son vrai nom Delphine. Donc ça, on l'a déjà eu. Il se répète. Il se répète, la petite Alex. Par contre, elle, elle va mourir à 30 ans. Parce que des fois, il y a des doublons. Non, non, mais ça, je n'aurais pas pu. Tiens, tu vois, je t'envoyais un truc, tu vas te m****. Là, c'est Audrey. C'est ma meilleure amie. Donc là. Il croit qu'il est avec Baddaf. Là, il dit. Lol, il y avait la laisse de ton chien. Elle est obligée, tu as essayé. Alors, Alexi, je ne savais pas que tu avais bien les laisses. Bon, on en reparlera. C'est mignon, c'est mignon. Moi, je trouve ça choupinou. C'est une classe, c'est une classe. Après, tu te mets un plug avec une queue de renard et tout. C'est cette conne d'Odrex qui m'a mis dans le strip. Tu vas rire. Parce que mon amie Audrey, là où je t'ai envoyé les photos, quand on était petits, on a grandi ensemble. Nos parents se connaissaient. Et elle, elle me faisait des trucs comme ça si on était gamins et tout. Mais c'était... Et après, ça m'est resté. Mais c'était pas son truc. Je te suis ce que si jamais tu te soumets. Et que je te pète la gueule. Elle a... Oh oui, vas-y, s'il te plaît. S'enfuie. Je crois pas que je pourrais avoir une expérience sexuelle. MDR, elle te faisait quoi ? Elle te traînait en laisse ? Là, ça ne devient plus... Vous voyez comme quoi il s'est fait piéger. Et c'est là où j'ai de la peine, quelque part. Je suis triste pour lui. Il y a un connerie où j'ai été malade. Parce que moi, je rêvais de me la faire. Et je ne la faisais pas en plus. Mais j'avais 15 ans. Je te promets, je te suis sans. Mais que si tu te soumets un peu plus. Mance de caca. Mance de caca. T'as pas mangé de caca ? Ah bah c'est pas... Ah bah non, je t'avais dit. T'as juste laissé le caca ? Bah c'est pas suffisant. Mais c'était... Ouais. Et c'est elle qui m'a mis dans ces conneries-là. C'est elle qui est... C'est elle la première connasse, là, de maîtresse dominatrice. Mais on en rigole toujours quand on parle, quand elle me dit... Non, 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 non. C'est moi qui ai créé l'Ub. Eh oui, parce qu'elle l'a créé avec moi. Mais en même temps, on avait... C'était l'heure d'une soirée de domination. Elle m'a craché dans la bouche. Et elle fait, UB, je crois bien, comme il est unité blanche. Regarde, le crachail est blanc. On peut faire une unité en nous. Unité blanche. Regarde, un peu de sperme, mais c'est unité blanche, pareil. C'est BDSM. C'est pour ça que l'Ub on l'a créé à deux, elle et moi. Mais en ayant une relation bizarre. Elle te faisait quoi ? Elle te fouettait ? Eh, tu vois cette connerie de manga chinois, Nicky Larson, bah, Audrey. C'est pas chinois, c'est japonais. C'est japonais. C'est pas compliqué, les chinois font pas de dessins animés quasiment. Donc au moins, la plupart des dessins animés sont japonais quand ça a une gueule avec un nez pointu, quand c'est mal animé à l'époque. C'est japonais. Qu'on parle toujours à lui. Non, mais me fouettez pas, on avait un rapport très particulier. Elle te sodomisait ? Non, non, ça, moi j'avais rien à rentrer dans le cul, mais t'es malade, mais toi, t'es à un niveau, toi, mais... Oh, non, mais oh, oh. C'est Alex, je suis libertin, moi. Quoi ? Oh, oui, mais... J'ai pas de tabou. Non, mais j'ai pas de tabou. Je pratique beaucoup plus dans les clubs échangistes. C'est un club libertin, mais bon, il y a quand même des limites, merde. Non, non, non. J'aime bien vénérer les femmes, mais il y a des limites, toi. Tu devrais t'entendre au Centurion avec Tom. Il est patron d'un club libertin. Non, non, mais commence pas les conneries comme Tom, putain. On a failli virer Tom des Centurions pour ça. Quand il avait le PD, c'est celui qui se fait enculer. Ou il conseillait au Centurion quand on croit que c'est un mec de l'enculé. C'est détournement. Bref, tu es acteur porno. Je pensais pas autant avec autant de tabou. Je comptais sans compter les sex-tours. Ah oui, non, mais je suis pas pédé du tout. Non, non, c'est pas mon truc. Moi, je suis trop attiré par les gonzesses. Et là, Polo a été identifié. Alors là, on est sur un deuxième chapitre. Ah, les amis, les amis, les amis, vous allez être contents. En gros, à l'époque, avant que le live ne débute, Polo me contacte. Je dis à Alexis, ben, Polo, je sais pas qui c'est, il me dit qu'il veut te parler. Il me dit, ah bon, vas-y, envoie. Je sais pas, il me dit, il veut t'appeler sur un numéro chinois, je sais pas quoi, WhatsApp, là. Il paraît que tu sais. Il me dit, je sais pas, de quoi tu parles, pas de soucis. Hier, suite, enfin pas hier, je sais plus que jour j'ai fait ça. Suite à Gardien du Mur, vous savez qui est le procédé qui nous permet d'avoir toutes les informations que nous désirons sur tout le monde. Je suis arrivé à avoir le recueil d'informations, comment ils appellent ça, Recault Information, enfin bref. Bref, il y a un service spécial. Polo vient de me faire contacter, il va me parler aujourd'hui. Il l'a fait contacter par Asioclos, c'est pas son service spécial, c'est juste moi, il est venu me voir le gars. Je dis, Alexis, c'est pas son service spécial, mais pourquoi pas Alexis ? Non, Alexis c'est un film, n'oubliez pas, ce sont les aventures d'Alexis Soura, on n'est pas, voilà. On va me contacter, et nous allons peut-être récupérer le canal où nous avons plus de 1000 abonnés. Voilà, donc le chantage va commencer. Non, mais vous inquiétez pas, on sera en place pour demain, on sera en place. Vous allez vous marrer, je me suis encore planté, je m'étais endormi dans le... Je m'étais endormi dans, merde, comment s'appelle ce truc, dans le bus. Je suis pas à bonne destination, mais c'est pas grave, je vais arriver à bonne destination. Bon alors, pour ceux qui n'ont pas loupé, ceux qui ont loupé quelques épisodes, Alexis Soura prend beaucoup le bus, mais sauf qu'il parle pas tchèque, enfin croate, pardon. Ou tchèque, je sais plus, je crois qu'il est en Croatie. Et du coup, en fait, il se trompe souvent, et il arrive jamais à un bon endroit. Et à chaque fois, il arrive en haut d'une montagne, il arrive chez lui épuisé, il est mort. C'est pour ça qu'il était mort hier, je pense. Et du coup, il s'est planté, donc il a dû rentrer à pied. C'est... Je vais y arriver. Et demain, tout sera en place. Oh, le désespoir ! Enfin, demain, dans quelques heures, quoi, oui. Et je vous dis demain, mais on est déjà aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas, tout sera en place. Mais non, j'ai fait le tour de tout le village, il n'y avait rien d'ouvert, rien. La station de bus, il n'y avait même pas un truc pour attendre fermé. Et tout était ouvert, la seule chose, le seul barraquement clos. En fait, ouais, je lui ai dit, t'es une balance, je n'ai dormi au commissariat en rigolant. La même fait, non ! Dans lequel je pouvais rentrer, il y avait deux options. C'était ou des chiottes publiques, j'allais quand même pas passer une partie de la nuit dans des chiottes, ou un commissariat. Donc, je suis rentré à la salle d'attente du commissariat. Je leur ai expliqué mon histoire. Bon, ils se sont marrés, ils ont dû dire, tiens, bon, il y a l'imbécile du coin. Et ils m'ont dit, bon, voilà, asseyez-vous, monsieur. Et puis, bon, à 7h, vous partirez. Et t'as vu, Gio-Clo, je me suis inspiré de ce que tu avais dit, là, quand tu m'as dit que tu aurais dû le faire à l'amorce. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a même une autre discussion qui a leaké. Ça, c'est fou, partout. Avec un tank, là, pour ma réponse à je ne sais plus qui. Pour ma vidéo avec Serge, hier, je l'ai fait avec un WC. Ah oui, c'était la discussion avec Baddaf, on était dans un groupe privé. C'est pour ça que ça a leaké aussi. Là aussi, je suis passé pour un dingue. Quand je suis allé demander, là, au guide du petit musée, je fais ce que vous... En gros, il était à côté d'Attent, qui me trouvait ça impressionnant à l'amorce. Mais ce n'était pas aussi impressionnant parce que personne n'a vu le tank, en fait. Parce que ce n'était pas mis en valeur. Putain, Alexi ! Je lui ai dit que c'était... Alors ça, c'est avec Baddaf. Moi, j'avais donné mon avis, je lui ai dit ce moyen. Ce moyen, on voulait du sang, quoi. La situation, quand même. Ah aussi, je voulais te dire, je ne peux pas faire la pub pour Epona, comme je suis dit sur le canal public. Là, il parle à Baddaf, toujours. J'ai dit que je ne l'emmerdais plus, et je ne l'emmerderais plus, mais je ne peux pas faire sa pub. Avec tout ce qui s'est passé. En plus, il y a Estelle qui nous ghoste. Je sais qu'elle va voir de tout. Là, si je faisais ça, c'est comme si je trahissais Estelle. Je ne peux pas. Et ne dis pas que je me suis excusé. Je ne me suis pas excusé auprès d'Epona. J'ai dit, on arrête, voilà. Elle ne parle plus de moi ni d'Estelle. Nous, on ne parle plus d'elle. Voilà, fin de la guerre et on s'oublie. Mais ne commence pas à dire que je me suis excusé et tout. Parce que là, si Estelle, elle entend des trucs comme ça, mais là, c'est pire que si tu me tuais, là. Oui, mais je voulais régler le problème avec Serge. Je ne veux pas qu'il y ait de guerre avec lui. Serge Ayoub. Comme je t'ai dit, malgré les coups qu'il m'a fait, c'est quelqu'un... Donc là, on est dans du blabla. Non, mais les partouches, je n'en fais plus, tu sais. Et on va avancer. Déjà, avant que je me mette avec Estelle, j'en avais déjà marre. Et on va parler argent. Oui, autant faire le point de vue de l'ancien par rapport au Serge Ayoub. Alors ça, c'est intéressant. Oui, le Parti de la France, si tu veux, on peut en parler. J'ai fondé la sécurité en 06. C'est de quoi parlerait-on dans la soirée ? Il faut parler du Parti de la France, quoi. Oui, il n'y a pas de problème. Mais l'ennemi, c'est que si on parle du Parti de la France, ça va obliger de parler du problème avec Epona, du problème avec Thomas Jolie. Qu'il y a une volonté du Polo de lui faire parler d'Epona. Et du problème Estelle, c'est ça le problème. Serge Ayoub, il vaut mieux peut-être pas en parler, vu que j'ai fait la vidéo réponse. Serge Ayoub, il vaut mieux peut-être pas en parler. Ouais, autant faire le point de vue de l'ancien par rapport à un ancien jeune. Bon, vu que tu es quand même plus âgé que moi, ouais. Pour que je ne sache pas, je ne me rappelle plus. Toi, tu étais skin ou tu étais biker ? Je sais que tu as été un des deux. Là, il le travaille, là, Alexis. Mais je ne me rappelle plus quoi. Renseignement. Mais c'est un copain qui m'avait dit qu'il te connaissait. Ok, super. Mais dis-moi, toi, tu étais skin ou biker ? Parce que je ne me rappelle plus. Parce qu'il y a un copain à moi qui m'avait dit... Genre, un copain à moi, tu sais, comme ça, il ne prend pas trop de risques. Biker ou skin, la plupart du temps, c'est un peu les deux, tu sais. Je me rappelle que tu avais fait une vidéo où tu avais fait la promo d'un club de bikers. Mais on m'avait dit que tu avais été skin ou biker, mais je ne me rappelle plus quoi. Et d'ailleurs, si jamais vous vous souvenez, vous, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, etc., si ce n'est déjà fait. car vous aimez ce contenu, vous aimez les aventures d'Alexis, et elles ne sont pas terminées. On continue. Le biker. C'est à 19h. Mais tu as été les deux, mais tu étais en quel club, toi, en biker ? Parce que moi aussi, j'ai été biker 1%. Mais tu sais que sur le 1%, on n'a pas le droit de dire le nom du club sur le live. Alors, je ne sais pas de quoi il parle à ce moment-là. Mais pourquoi pas ? Maintenant, on va arriver un petit peu sur les trucs coquins encore. On revient sur les trucs coquins. Pour l'équipe, on est à moins de 2h. Canal, télégramme. Donc, quelques mots avant le live. Ça, c'est important. Avant de monter sur un live, normalement, c'est un peu comme avant de monter sur un ring. C'est dur. Tu ne sais jamais comment ça se passe. Là, ça ne s'est pas passé. Moi, je te dis, les plus gros lives que j'ai fait, c'est le live qui m'a rendu célèbre. Quand j'ai soutenu Mila en enflamant des Corans, que j'ai pris la fatwa sur la gueule, que je leur ai donné mon adresse, et que là, les mecs, ils n'en revenaient pas, ceux de Daesh. J'ai fait le débat contre Abou Rayan, le recruteur belge de Daesh, qui a recruté quand même 60 mecs pour partir là-bas, et qu'on avait fait ce fameux live, qui m'a rendu célèbre, parce que c'est vrai, c'est amusant. Ma célébrité, je la dois à qui ? Je la dois à Abou Rayan. Et après, sans ça, le live avec Estelle, là, c'était différent, on savait que ça se passerait bien, mais là, je n'avais pas l'impression de monter sur un ring. Bon, là, ce soir, c'est encore complètement différent, parce que je ne monte pas sur un ring. Écoutez l'admiration qu'il a pour Baddaf. C'est pour ça, la déception devait être grande. Parce que Baddaf, c'est mon ami, ce n'est pas mon ennemi, comme Abou Rayan. Bon, mais on n'est pas non plus dans les mêmes rapports qu'avec Estelle, parce que ce soir, il ne va pas dormir dans mon lit, lui. Oui, c'est la différence. C'est juste la différence entre Estelle et Baddaf, c'est juste qu'il ne dort pas dans son lit. Bon, donc déjà, je tiens à dire, je suis très honoré qu'il ait accepté ce live avec moi. Donc moi, je l'avais déjà emmerdé avant pour qu'il fasse un live avec moi. Il est honnête, en plus, il dit oui, je le remerdais, tout, je suis un peu chiant. Je voulais le relancer, parce que c'était le meilleur d'entre nous sur YouTube. Déjà, allez voir sa chaîne, vous verrez. 10 000 vues, en principe, par vidéo. J'adorais quand ils faisaient les vidéos Ali El Baddafi, malheureusement, ils en retiraient quand ils faisaient ces vidéos comiques. C'est à la fois le comique, la politique, c'est aussi le mec qui n'est pas encostardé, qui s'y foutent en mettent une dans la gueule et te la met. C'est le tatoué qui a des bagues et qui parle franchement, en n'étant pas poli, comme moi. C'est le mec assez iconoclaste et inclassable, tu ne peux pas le classer en un registre. Donc, c'est assez honorifique pour moi qu'il ait accepté. Déjà, vu la différence d'âge et la différence d'envergure de vue, parce qu'au niveau YouTube, il est quand même trois étages au-dessus de moi. Même si moi, je suis aussi très connu dans d'autres niveaux. Je suis plus connu que lui en certains niveaux, mais il est plus connu pour moi. En vrai, Alexis, on va dire la vérité, t'es plus connu que Baddaf aujourd'hui, clairement. Donc, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que j'espère que ceux-là, il va l'inciter à reprendre les vidéos, à remonter aussi dans le YouTube Game. J'espère que... Le YouTube Game, c'est tellement lunaire. On est quand même sur un mec qui, à la base, est soi-disant recruteur d'Azov, fait des trucs de ouf et tout, délinquant, multi-haze, c'est difficile, plusieurs fois, il est en prison et tout, il est sorti avec Estelle, gros drama, machin, truc chouette, des combats, je sais pas quoi et tout. Et aujourd'hui, on est dans le YouTube Game. Ha ! Ça avance petit à petit. Il y a une transformation, une évolution qui va se passer avec Alexis. Alexis, il soubra l'arrivée. Pour lancer. Le nouveau. Et je ferai tout pour le soutenir dans ces cas-là. Ça fait assez plaisir, c'est l'live avec Baddaf. Donc soyez tous présents parce que ça va être un moment anthologique. Même moi, je sais pas... Tellement anthologique que ça a planté quatre fois déjà, donc merci. On va parler, on va voir. Une fois un nouveau PC, likez, cloché, abonnez-vous. Faites des noms à ce que je le dis. C'est la surprise dans le monde, on prévoit toujours avant. Là, je lui ai laissé un message, je lui ai dit, on fait quoi ? Il m'a dit, j'en sais rien, on verra. J'en sais rien, on verra. Donc ça va être un moment anthologique. Alors, j'ai écouté ton audio, lol. Ça te dérangerait pas de te mettre dans mon lit ? Mais tu finiras sur le ventre. Ma petite chose. Arrête tes conneries, arrête de faire le troll, bordel. Et il a peur de dire non. Je lui ai dit, non, pas mon manu. Dégage. Je vais m'appeler Polo, il était passé par Zyoku. Et là, Polo, Polo, les services de renseignement. Pour me rendre le canal, il voulait que je le contacte sur son... Merde, le truc où je vous parle quand je ne vous parle pas sur Telegram. WhatsApp. WhatsApp. Mais sur son WhatsApp avec son numéro chinois. Mais vu qu'il ne m'a jamais parlé sur WhatsApp, je me suis méfié que ce n'est pas un piratage. J'ai refusé de l'appeler sur son numéro chinois. T'as raison. Je veux qu'il me contacte sur Telegram. Mais Polo, il veut négocier déjà. Alors là, c'est juste avant le live. Il est de 17h25. Mais il veut négocier. Est-ce qu'il sait qu'on sait qui il est, Polo ? On a son doc. On sait qu'il sait qu'il sait qu'on sait. Il sait qu'on sait qu'on sait qu'il sait. Et tout le monde sait qu'on sait qu'il sait qu'on sait qu'il sait qu'ils savent. Et ils savent qu'on sait qu'il sait qu'ils sont. Il sait qu'il va sortir. Mais toi, je ne pense pas qu'il te connaît. Tu sais, c'est... Je ne pense pas qu'il te connaît. Mais il sait qu'on a son doc. On bat la fin. Varan Alpha, c'est un mystère. On ne sait pas qui c'est. Varan Alpha, que je connais du coup, à qui j'ai parlé un tout petit peu, mais vraiment très peu. Mystérieux. Je pensais que c'était le Fabio. Mais ce n'est pas Fabio. Moi, je cherche. On ne sait pas qui c'est Varan Alpha. Après, il y a plein de gens qui m'ont transmis des informations. Mais tu sais comment c'est ? C'est les trolls. Il y a 50 informations. Il n'y en a pas deux qui disent la même chose. Donc bon... Ah d'ailleurs, petit message à Fabio. Tu voulais que j'y imprime ma vidéo. Tu vois ce doigt ? Il est grand. Il est profond. Tu te le mets où il est bon ton de le placer. Ça, c'est compliqué ça. Même avec ta lettre, je te l'avirais. Par contre, je l'ai signalé son Paypal. Je l'ai signalé son truc et tout pour escroquerie. Je l'ai pharossé et signalé. Bon, ça ne servira à rien, mais bon. Mais rate sur BTA, Fabien Ravanello. Ils en ont eu marre. Et voilà. Ravanello, celui qui a témoigné en disant que notre cher Alexis n'était pas un menteur, tout simplement. Et qu'il n'avait jamais fait ce qu'il n'avait dit. Alors, par ailleurs, ils sont redevenus copains. Compliqués toutes ces histoires. J'ai l'impression que tous, ils sont là, on se déteste, on s'aime, on se déteste, on se... Parce qu'il a insulté Estelle, on a sorti le dossier. C'était notre plus gros syndic. Mais c'était un de nos plus gros syndic. Il a fait tomber plein de gens. Et tu as plein de gens qui ont été des gros syndic. Il y en a plein qui ne sont pas affichés sur BTA. Parce qu'ils balancent énormément. Il y en a d'autres, comme Fabien Ravanello. On s'en est servi. Après, on s'est amusé. On a dit, on se sert d'eux. Puis, vu qu'ils veulent nous doubler, on les balance à leurs potes. Mais tu n'as pas idée du nombre de balances. Et une bonne strat, en vrai, à ce niveau-là. Quand vous êtes dans ce genre de connerie, un peu, de chantage, etc. Effectivement, avoir un maximum d'infos sur tout le monde. Savoir des trucs. Et puis, à la fin, tu joues avec les contacts que tu as. Et tu fais plier, quoi. Effectivement. Moi, je les ai tous connus, les balances. Je sais qu'ils balancent et qu'ils ne balancent pas. Je vais te dire, tu n'en as que 10% qui ne balancent pas. Tout le reste balance. Ou par haine personnelle. Ou pour ne pas se faire doxer eux-mêmes. Et c'est plutôt vrai, ce qu'il dit, là. Ou alors, même, pour se donner de l'importance. Et ça, je l'ai eu. Il y a des gens qui sont venus me dire, sur Alexis, il y a eu d'autres gens. Ouais, j'ai des dossiers, des dossiers. Des fois, c'est pour s'en rendre intéressante. Des fois, c'est vraiment des trucs. Des fois, c'est par furgence. Ça dépend. Les mecs, ils se sentent importants. Je vais dire que je sais quelque chose. Et il y en a aussi, c'est du marchandage. Ils disent, voilà, moi, je vous importe des informations sur telle personne. Est-ce qu'il vous intéresse ? Mais je voudrais vous demander un service en échange. Oui, quoi. Il y a un tel, il m'embête. Est-ce que vous pouvez m'avoir des renseignements sur lui ? Je voudrais des renseignements dessus. Ce qui est plus logique. Si vous voudrez des renseignements dessus, moi, je vous donne des renseignements. Mais à force de faire ça, Alexis s'est fait avoir passé à trop peu boucles. Et le pire, c'est quand je parlais avec nos contacts gendarmes à Lucla, les gendarmes de Lucla me disaient, c'est pareil, ça se bat pour être indiqué. Même si je l'ai balancé, parce que lui, je le détruirais toujours et je le détruirais toujours. Voilà, les petites affaires d'Alexis. Et ensuite, on va aller sur les problèmes d'Alexis. C'est pour ça que ça me faisait rire, comme certains. Ils disaient, ouais, Alex, il fait des faux dox. Non, 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 c'est la fin. J'avais le vrai dox, mais quand je doxais un mec, je lui envoie toujours son dox en privé. Et je lui dis, on fait quoi maintenant ? Et le mec, il négociait. Les petits chantage. Bon, l'équipe, demain, je vais avoir besoin de vous. Écoutez. Je ne vais pas rester ici. Je n'ai pas besoin de vous. Donc, ceux qui peuvent m'aider en privé, vous me contactez. Bichon, il est fatigué. Je ne vais pas rester un jour de plus. On en parlera après. Alors, on lui dit, tu as quoi comme souci ? Et là, encore une fois, j'y imite le faux baddap. Tu as quoi comme souci, mon petit Alexis ? Live après live. On ne parle pas de problème personnel avant le live. Laisse-moi me concentrer. On ne parle que du live. Là, on ne se concentre que sur la politique. Et là, j'ai de la peine pour lui. Je me dis, merde, le pauvre. Alors, là, il dit, non, mais dis-moi, c'est important. Problème d'argent ? Évidemment, oui. On en parlera après le live. Laisse-moi me concentrer sur le live, s'il vous plaît. Faut être pro. Là, faut être pro. Le spectacle commence. Il faut satisfaire le public. C'est une vraie star. Vous l'entendez, il monte sur scène. Là, il a mis 5 cap. Il sait qu'il y a des projecteurs. Il y a le micro qui l'attend. Là, il dit, non, le public, d'abord. Pas les problèmes. Et là, baddap lui dit, non, mais je peux te déponner. Dis-moi combien il te faut. Tu sais, je suis bien né. Et j'ai hérité. Pas après le live. Si j'avais 200 balles, ouais, je pourrais avoir mon roi à Rieka, mais il faut que j'arrive à Rieka. Mais c'est un autre problème. Écoute, là, on se concentre. Faut que j'arrive à... Le mec, il s'est perdu, il ne sait pas où il est. Ça se trouve, il n'est pas du tout dans les pays de là. Ça se trouve, il est en Inde. Il ne sait pas où il est. Il s'est perdu. Il ne sait pas trop pourquoi les gens, ils ont bronzé. Il se dit, ça se trouve, il y a beaucoup de soleil. C'est déjà d'été. Il ne comprend pas trop, Alexis. Il faut satisfaire le public. Ils sont là pour nous. Ma communauté passe avant, moi. C'est beau. Moi, c'est après. Là, c'est vraiment beau. Et là, Baddaf, le faux, toujours, le polo, lui dit, je t'envoie 500 euros demain. OK? Sérieux? Parce que tu m'envoies 500 euros demain, tu me sauves jusqu'à mon héritage. Là, je ne serais plus à galérer, je ne serais plus à aller m'emmerder, à aller faire le connoir au Kosovo. Et à risquer une bastos ou autre. Là, tu me sauves. Mais on en parle après, laisse-moi me concentrer sur le live. Il faut, attends, toi et moi, on existe. Et il y a des gens qui nous suivent. Des gens, ils croient en nous. Il faut qu'on leur donne l'envie. Ils croient en toi. Il faut qu'on leur donne l'envie, il faut que ce soit beau. Le spectacle d'abord. Nous, après. Le spectacle d'abord. Le spectacle d'abord. Nous, après. Ouais, vous voyez? Il est professionnel, quand même. Sérieux? Parce que tu m'envoies 500 de moi, tu me sauves jusqu'à mon héritage. Et là, je ne serais plus à galérer, je ne serais plus à aller m'emmer. Les fameux 500. Bah oui, c'est rien 500 pour moi. J'ai hérité presque 9 millions d'euros. Énorme. Non, je ne te laisse jamais une pipe. Et je ne préfère jamais avoir un euro. Donc, non. Contre une pipe. J'ai moins d'argent que toi, je vais hériter d'un million ou six cent mille, mais je ne serais jamais pédé. Mais si tu veux me dépanner... Si tu veux me dépanner, est-ce qu'il peut te sucer du coup? Ça fait une question, parce que dépanner, ça veut dire beaucoup de choses. Mais non, je ne serais jamais pédé, mon vieux. Ah, bon, voilà. Me déconcentre pas, s'il te plaît. Là, il y a le live. Il faut être sérieux, il y a des gens qui nous suivent. Donc, croyons-nous. Il a été mis dans un état, là. Bordel, merde. Là, on se concentre. C'est pour le public. On est là pour aider les jeunes. Toi, moi, on est là pour aider les jeunes. Pour vous dire, le faux Baddaf disait, je vais aller me branler avant le live. Ça me détend. Ils les emmènent dans une bonne voie. On arrête les plus intérêts, on est sérieux. Laisse mon me concentrer, concentre-toi. On fait le live, et après, on parle. D'accord? Je ne parle pas au sein du club de mes problèmes. Je ne sais plus qu'à pouvoir en premier. Moi, là, je suis prêt pour le live. J'ai mis l'insigne, j'ai mis mon costume et tout. J'ai ressorti mon insigne de président. Putain, j'ai du mal à le fixer. Bon, mais c'est bon, je suis arrivé à le fixer. C'est pour ça qu'il voulait se montrer hier, être bien habillé. Parce qu'il était bien habillé, la petite chemise, insigne de président. Et Baddaf, il voulait soi-disant être costumé aussi. En gros, il fallait qu'il fasse belle impression, tu vois. Moi, je disais, vous êtes bien s'appelé hier. On a des insignes. Je t'en filerai un quand il sera en meilleure qualité, mais bon. Bon, on est prêts. Là, je suis une copie, on est prêts. Bon, là, il y a un problème sur le live. Là, c'est la merde. Là, j'engueule. Alexis aussi. Alors, de mon côté, je vais voir Alexis directement. Et je lui dis, en gros, c'est la merde. Mais pourquoi c'est mes appels refusés alors que moi... Mais appels, j'appellerai. Mais pourquoi c'est mes appels refusés... Oui, je sais, ça y délire là-dessus. Mais ils sont... Mais appel, je suis prêt. Mais appels, j'appellerai. Mais pourquoi c'est mes appels refusés alors que moi, j'accepte. Alexis, ça ne marche pas quand je t'appelle. Je ne sais pas pourquoi, ça, ça bloque. Appelle-moi sur... Ça l'avait gagné. Ah, merde, WhatsApp. Bon, bah, Alexis, je crois que ça va être mort. Ça fait planter mon PC, en fait, à ce moment-là. Non, mais t'es vraiment en dessous de tout. T'es même pas capable de gérer un live. Ça ne marche pas, les appels. Putain, on n'arrive pas à m'appeler. Ça me met à peu manquer. Appelle-moi sur WhatsApp. Quand je t'appelle, putain, Alexis. Mais ça ne marche pas, les appels télégrammes. Je ne vais pas pouvoir appeler sur WhatsApp. Mais je n'ai pas de pantalon. Putain, ça me... Mais je n'ai pas de pantalon. 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 Putain, ça m'est appel refusé tout le temps. Mais quand tu m'appelles sur Telegram, ça m'est appel refusé alors que moi, je... Ça m'est appel manqué et alors que moi, je réponds. Mais arrête de m'appeler. Ça me met appel manqué. Ça ne sonne même pas chez moi. Appelle sur WhatsApp. Moi, je te le dis, je n'ai pas tardé à me coucher. J'ai déjà mon poignard à côté de mon oreiller. J'ai déjà mon poignard à côté de mon oreiller. J'ai besoin de me coucher. Donc, on fait ça maintenant ou on ne le fait pas. Je ne comprenais pas pourquoi il voulait se coucher. Je t'avoue, ça me saoule un peu parce qu'on n'arrive pas de toute façon. Bonne nuit avec ton poignard. Et sans ton pantalon. Moi aussi, ce lavo live, moi, je n'en peux pas. Attends, je suis épuisé. Je fais des extras. Est-ce que c'est prêt pour toi ? Non, mais c'est pas vrai. C'est lui qui m'a demandé ce bâtard. Juste pour te dire, je suis à live. Mais en gros, je n'ai pas tout compris avec Polo, là. Mais on l'aurait compris. Tu nous expliqueras demain. Des bisous. J'ai un peu près de dormir. Il faut que je dorme aussi. C'est bien de dormir. Des fois, dans la vie. Oh, le po... C'est bien de dormir dans la vie, des fois. C'est con. J.O.C.L.O., mon vie, on est toujours le con de quelqu'un. On a été le con de Polo, toi et moi. Baddaf était en fait Polo. On s'est fait baiser comme des cons. Allez, qui ? Je ne sais pas qui c'est, Baddaf. Enfin, Baddaf, si, je sais qui c'est. Je ne sais pas qui c'est Polo. J.O.C.L.O., je te réponds mon dernier message. Parce que je bois en Matizane et après, je me couche. Matizane, mon clope et je me couche. Polo était en fait Baddaf qui s'en est pris à moi pour venger Epona. Voilà, on s'est fait baiser par Baddaf. Tout simplement, toi et moi, on s'est fait baiser par Baddaf. Là, il croyait que c'était encore Baddaf qui se faisait passer pour Polo. On s'est fait baiser ensemble. C'est Fantomas, hein. Bon, c'est ce qui arrive. C'est des aléas du direct, comme il disait à la télé. Voilà, on s'est fait baiser. Bon. Bon, j'avais loué une chambre d'hôtel et c'est prêt pour faire le live bien. Bon, reste, c'est pas grave. Pauvre Alexi, repose-toi dans ta chambre. Mais t'as raison, dors dans la chambre et kiffe ta life. Oh merde, et tant que je dorme, ça fait trois jours que je n'avais pas dormi. Je vais faire doso tranquillement. Et puis, comme on dit, demain est un autre jour, t'inquiète pas. T'inquiète, il n'y a pas de nouveau Alexi Sora. Il y a toujours Alexi Sora. Tant que je ne suis pas mort, je vis. Tout va bien. Bon, on s'est fait baiser. On s'est fait baiser tous les deux. On ne pouvait pas le savoir. On se rassure qu'il se vengeait par contre. Non. T'es, Joklo, j'en reviens pas de ce qui s'est passé. Ah, le matin. Là, c'est ce matin. Mais avant de passer à ce matin... Ah, si, je vous fais écouter d'abord la réaction du matin pour ensuite vous faire écouter ce qui s'est passé hier soir après. Entre temps. J'en reviens pas que Baddaf nous ait fait ce coup-là. Il est vraiment fou. À 6h du matin. Toi, tu veux en parler ou pas ? Oui. Parce que là, je ne sais pas s'il faut en parler ou pas. Je suis. Si on en parle, on reconnaît qu'on s'est fait prendre pour des cons. Ah bah oui, clairement. Et vu que tout le monde le savait, est-ce que tu comptes en parler ou pas, toi ? Bon, Joklo, on est vraiment des cons tous les deux. Le vrai Baddaf vient de me téléphoner pour me demander qu'est-ce qui se passe. On s'est fait troller tous les deux. C'était pas le vrai. C'est sérieux. Oh putain. Non, mais le mec était doué parce qu'il faisait des vocaux aussi. Et il imitait super bien Baddaf. Et il connaissait des gens qui connaissaient Baddaf. Alors, que s'est-il passé entre temps ? Parce que vous vous dites, mais attendez, hier soir, il y a eu le fameux Bolo ! Mais oui, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié. On va écouter ce qui s'est passé pendant le courant de la soirée. Parce que du coup, on se dit, mais merde. Voilà, il y a un problème sur le live. J'en ai marre. Donc là, il est fatigué. On a écouté quand il se couchait à l'avant. Non, mais je n'ai pas de patience. Je n'ai pas de patience. Là, il parle à Baddaf. Je n'ai pas le matin pour que je dors. Non, mais ça ne marche pas. Ils n'y arrivent pas. C'est bon. Moi, je me couche en l'éma. Polo ! 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 Il découvre que c'est Polo. Polo ! Vous vous doutez. C'est là. Tu vois qui je parle depuis le début ? Non, je ne flippe pas. Pourquoi tu es avec moi en privé ? Non, je ne flippe pas. Comment ça ? Là, c'est la table des négociations. Alors, au bas, il sera parlement privé. Personne ne parle sur le canal. Parle moi et Polo. Un, deux, deux, deux. Bon, tu reçois le visage. Alors, Polo lui dit, je t'ai bien baisé. FDP, MDR. J'aime bien ce que tu as fait. Tu as pu arrêter mon canal avec le numéro américain, avec l'aide de Pépito. C'est vrai que c'était mal. Tout ce qui s'est passé était très malin. C'est une vieille histoire, finalement. C'est un running gag avec Polo. Je dois reconnaître la grandeur du truc. Tu es arrivé. Félicitations. Tu veux parler ou négocier avec moi ? Je suis exception, n'est-ce pas ? Par contre, Baddaf, c'est pas toi. Parce que Baddaf, je vais parler en vocal. C'est vrai, Baddaf. Il a compris. Il a enfin compris. Par contre, réponds vite. Je vais me coucher. S'en bat les couilles à la fin. C'est beau, tu as bien raison. C'est quoi la re-indication ? T'es qui ? Et tu baisses pour quoi ? D'après moi, j'ai mon idée. Bon, vas-y. Là, c'est un film. C'est la fin, c'est un film. C'est pas toi qui as mesure de faire du chantage. C'est moi qui suis en mesure d'en faire. Débannis-moi de ton canal où je te bloque. J'ouvre vite, j'ai envie de dormir. Alors, tu te faisais traîner en l'aise par Estelle ? Baddaf. Ah, elle t'a pris le pseudo de Polo. Ah, ah, ah. Fantômas ! Ouais, c'est que moi, elle a raison. Je reviendrai pas pour... Je reviendrai pas. Dimole, pourquoi tu m'as demandé au début de protéger une de tes copines d'arrêter de l'emmerder ? Tu sais qu'avec ça, je vais l'emmerder quatre fois plus. Il parle de Claire. Pour me venger pour le mal que j'ai fait à Claire. Tu sais qu'Estelle a failli mourir ? Ça n'a pas de sens. Il me dit que tu voulais te venger pour le mal que j'avais fait à Claire. Estelle est sauvée ? Je continuerai de faire du mal à Claire. Donc, c'est long de toi. C'est la négociation. Vas-y, parle-moi sur ton vrai nom. J'ai déjà fait des vocales et tout. Vas-y, couche. Belle infiltration. Question que j'ai à te poser... Bon. Maintenant, on sait les motivations. T'as commencé en quel service ? Parce que t'as travaillé comme un pro. Tu sais de quel service je viens. Toi, t'as commencé en quel service t'as bossé où ? Personnellement, je dirais une formation genre viol vocale ou un truc dans le genre. Allez, réponds pour l'heure. Abaddaf. Alors ? Là, c'est le soir, toujours. Tu sais que tu viens de déclencher un psychopathe ? Tu sais que ça va être horrible, ce qui va arriver à Claire ? Horrible. La vengeance que je vais avoir sera horrible. Je lui ferai énormément de mal. Donc, il vaut mieux parler. Non, il ne faut pas. Pourquoi ? Ça n'a pas de sens. Tu me dis que tu voulais te venger pour le mal que j'avais fait à Claire ? Alors, tu sais que je vais en faire cinq fois plus. Ça n'a pas de sens. Non, dis-moi ce que tu me veux. Qu'est-ce que tu as fait de plus ça ? Allez, parlons. Entre psychopathes. Entre psychopathes. Pour mon cochon. On est deux gros gamers. Je n'ai pas compris. Allez, réponds pour mon cochon. On est deux gros gamers. Deux gros gamers. C'est un mec qui joue avec con-off. Pourquoi ? Pour qui ? Bah, dis-moi un truc quand même. Oh, tu as hacké mon canal et tout. Vas-y. Donc, tu veux négocier ou pas ? Moi, je veux me coucher tôt. Donc, on règle ça vite. Oh non, c'est moi qui t'écoute. C'est quoi tes revendications déjà ? Pourquoi avoir fait ça ? Pourquoi déjà ? Et ensuite... Quelles sont tes doléances ? Quelle courbe tu veux fermer ? Mais dis-moi juste pourquoi tu m'as fait ça. J'aimerais juste savoir. Tu bosses pour quelqu'un ? C'est pour toi ? Donc, tes baddafs, vu que tu m'as fait des vocaux. Tu me dis pour venger les points. Mais tu sais que je vais la harceler à un point horrible. Dis-moi juste la motivation et qui derrière ? Qui donne les ordres ? Serge m'amuse et ses prospects aussi. Donc, tu serais de Black Seven, tu veux dire ? Non, c'est pas leur style de boulot. Serge m'aurait déjà appelé. Dis-moi la vérité. Donc là, il pense que c'est... Parce que ça ressemblait à exception. Je me suis réveillé pour fumer une clope. Je vais vous remettre le passage nocturne. On va conclure sur ça. C'est la partie un petit peu... Déclaration. Déclaration d'amour à sa communauté. Il est fatigué, il en a marre. Il a parlé avec Polo, il va se coucher et il parle à sa commune. Moi, pas comprendre. Moi, fatigué. Moi, de dos. C'est pour ça qu'il faut que je dors. Arrêtez de m'envoyer des messages. Ça me fait des notifications, ça me réveille. Allez, bonne nuit à tous. Bonne nuit à vous. Je vous aime tous les gars. Bon, à la mode où vous jouerez le bordel, je vous fais confiance. Je me suis réveillé pour fumer une clope. Et je regarde les messages au passage. Il est où le passage où il dit qu'il aime ça me... Donc, Baddech a toujours été contre nous. J'avais pas vu qu'il avait écrit ça sur Instagram. C'était là, pas envie de réfléchir. Non, ça c'est avant. Envie de mourir. Bonne nuit, il est kiff. Non, c'était le vrai. Moi, il m'a fait des vocales. Pas envie de réfléchir. Non, je suis pas raconté avec les polages. J'ai juste dit que je l'attaquerai plus, c'est tout. Non, c'était le vrai. Moi, il m'a fait des vocales. Pas envie de réfléchir. Moi, je l'ai banni. Non, je suis pas raconté avec les polages. Non ! Je l'attaquerai plus, c'est tout. Non ! Vas-y, on voit le lien. Non, je l'ai perdu. En gros, il disait ça comme lui qui les aimait. Que c'était un peu leur grand frère. Non, mais je voulais juste qu'ils viennent sur le canal. Mais après, vous savez, c'est très dur d'arriver à démasquer les trolls. Pas sans ça. Après, tu pètes les plantes, tu fais comme faisait Estelle qui faisait des véritables purges staliniennes sur le canal et qui, de temps en temps, virait tout le monde parce qu'elle pensait que tout le monde était des trolls. Flo, à chaque fois, lui, il passait dans la purge. À chaque fois, il passait dans la purge. C'était moi qui le remettais. Mais... Dans le canal, certains pensent... La riposte, déjà, il faut savoir sur qui la faire tomber. La riposte. Parce que Polo, c'est un pseudo. De toute façon, il faut se dire un truc. À Polo, on va revenir. Parce que j'avais deux sans trois. Oui, je pense que ça a l'air d'être un running guy. Au goût, il dit Zio Klo, tu es dans la combine. Alexis, il saura qui répond. Non, Zio Klo, il n'est pas dans la combine. Zio Klo, il s'est fait baiser au même niveau que moi vu qu'il avait même fait... Il avait annoncé tout le live. Ça lui rapporte du fric. À lui, il est live. C'est son métier. Donc, il ne va pas s'amuser à annoncer des trucs faux pour perdre sa clientèle. Non, il est aussi victime que nous. Et alors, certains disent Oui, même Zio Klo savait qu'il était au courant. Et oui, j'étais au courant que peut-être le faux baddaf n'était pas le vrai baddaf parce qu'une personne m'avait contacté il est au courant, Alexis pour me dire que ce n'était pas le vrai baddaf. Donc, j'ai dit peut-être, c'est fort possible mais on verra, tu vois. Il voulait annoncer la supercherie en live. Donc là, il croit... Il y a un message de Fralin. Il a dit tout ça. Fralin était dans le coup. Fralin a discuté, effectivement. Donc, Fralin qui est un des DNR un vrai DNR donc, du coup, qui est pote avec Ravanello était en contact avec le fameux Polo. Donc, le fameux baddaf qui n'est pas le vrai baddaf parce qu'en fait, il connaît le vrai baddaf. M'étonne pas. M'étonne pas, mais bon. Mais par contre, la question que je me pose c'est comment ça se fait que tu as toutes ces informations. Et j'en suis arrivé au point de me dire qu'en fait, Varan Alpha, c'est aussi Polo. C'est bon, j'ai identifié. Et aussi. Alexis Sora. Identifié qui c'est. C'est Alexis Sora qui est derrière tout ça. Il crée une hype autour de lui. C'est le mec de BTA. Pour ça qu'il a contacté Fralin. Les fameux BTA. Balance ton antisémite. BTA ne fera jamais d'article contre moi. Je sais trop de trucs sur eux. Puis ils savent que me mettre... Mais t'as pas suivi ? C'est pas le vrai baddaf. Le vrai baddaf vient de m'appeler. On s'était fait troller. C'est pas le vrai baddaf. C'est l'autre fou de Polo. Il l'a revendiqué. Il l'a revendiqué. Néanmoins, il m'a dit qu'il... Je crois qu'il est un peu l'instigateur. Néanmoins, il m'a dit qu'il doutait que ce soit le vrai baddaf. Mais il ne savait pas. Il avait un doute, mais il ne savait pas. Bon, lui, dans quelles que soient les circonstances, il acceptait. Parce que si c'était le vrai, ça lui ramenait du monde. Et si c'était le faux, que je me faisais troller publiquement, ça faisait aussi... Ça faisait aussi du buzz. C'était le buzz. Donc bon, c'est normal. Lui, il est là pour faire du buzz. C'est son boulot. Bon, mais il n'est pas l'instigateur. Il s'est retrouvé piégé comme moi. Et simplement, il a retourné les choses à son avantage. Et voilà. La première partie sur les aventures d'Alexis Sauras. Nous allons faire la deuxième partie. Donc qui sera effectivement différente. Ça, c'est-à-dire que ça va être Alexis qui va venir nous parler. Je vais la plier. Hop là ! Et la musique, du coup, il faut que je vous la mette. Je vous mets le générique de fin. Des aventures d'Alexis Sauras. En espérant qu'il n'y aura pas de droit d'auteur dessus. Et comme ça, qui sait, je pourrai la réutiliser plus tard. Et du coup, je vous mets bien entendu ce bel écran pour conclure la capsule. Les aventures d'Alexis Sauras. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada